Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors, je vais vous faire un petit résumé des dernières semaines, des derniers mois Puisque je vous les ai laissé un peu tomber en fait depuis, ben, un moment Donc je suis désolée, mais j'ai quand même filmé parce que je savais que la motivation reviendrait Donc voilà, c'est parti, je vous laisse avec le résumé de ces dernières semaines Bon alors, on va commencer par Oasis et Paddy Donc ces dernières semaines, on a, comme je disais dans la précédente vidéo On essaye de les bosser une à deux fois par semaine, au minimum Donc on a fait un peu de saut puisqu'on avait créé une petite carrière dans un des prés En tout cas où ils étaient en fait Et pour faire des parcelles, en fait, bon, finalement, comme vous avez vu dans la précédente vidéo Pardon, les poneyes l'ont détruit, voilà Donc on a travaillé un peu de saut, on a fait un peu de travail à pied, de longe, etc Et surtout, beaucoup de balades Wouhou, bien ça ! Ouais, c'est bien, allez Super ça, bravo ! On voit beaucoup mieux ce qui se passe Avec ma veste là C'est galère là Ouais Ça c'est bien Bonjour Salut Ça c'est pas vrai, c'est pas vrai Ouais Ouais, ils ont refait plein de trucs C'est bizarre Ah ouais Ça c'est bien ça Et que dalle Et les cailloux ici Oh ouais, c'est suivant ton cheval surtout On va rester accrochée Oui toi tu vas rester accrochée Il l'a vu C'est beau On va peut-être pas passer devant parce que si tu veux pas galoper il y a une énergie Ouais voilà J'ai fait aussi pas mal de balades toute seule ou avec mon copain et le chien et Angel de son côté en a fait aussi Je t'ai vu hein Ensuite donc la petite Heidi ça va être très simple on a fait beaucoup de longues graines dans la carrière Tout simplement pour qu'on puisse retourner en balade pour les beaux jours Donc j'ai repris ce qu'on a vu au débourrage Pour que Adèle la fille de mon copain puisse Bah la monter en toute sécurité en balade Et si un jour ça lui dit De la monter un petit peu en carrière Voilà quand elle voudra au moins elle sera OP et elle pourra tourner S'arrêter etc en toute sécurité Ensuite pour ce qui est de couronne et hérisson Donc eux ils sortent aussi Une à deux fois par mois voilà en balade occasionnelle Que ce soit à pied ou montée Tout simplement pour prendre l'air Et ça leur fait du bien voilà Il y a aussi les changements de prix qui sont assez fréquents Voilà ils aiment bien Voilà ils sont vieux donc On les préserve et ils sortent de temps en temps Et ça leur convient très bien Alors Nono donc avant qu'il aille donc en pension chez mon ami Je l'avais travaillé un petit peu à pied Il en avait fait quelques balades Alors il avait repris du poids pendant un moment après l'hiver Puis il en a reperdu Puisqu'on n'avait plus trop d'herbe Le foin ça lui suffisait pas Il a eu du complément etc Mais euh C'était pas suffisant donc euh Je savais très bien que c'était les variations Bah en fait d'herbe de quantité d'herbe ou non Qui le font peur du poids donc voilà J'ai décidé après de le mettre donc en pension Chez mon ami Et depuis ça va beaucoup mieux mais voilà j'avais filmé Quelques images euh du travail à pied Et euh des balades C'était sympa mais euh Super ça ! Bravo ! Un suivi au niveau de la nourriture Un peu plus rigoureux que ce que je pouvais lui donner Donc euh voilà Maintenant il est chez mon ami en pension Alors il faut savoir que mon ami du coup A une pension pas Dog Paradise Mais que Nono il est en prêt euh Avec foin et euh euh Aliment Sachant que cette amie là J'ai fait mes études dans le cheval avec Et depuis on s'est jamais quitté Donc euh voilà C'est plutôt génial Si je pouvais mettre tous mes chevaux chez elle Je le ferais malheureusement Je peux pas budgétairement Ensuite parlons donc des autres animaux Donc en l'occurrence des chiens Donc pour ceux qui le savent J'avais deux chiens avant euh Donc euh Shaina donc sur les vidéos là Et une petite staff qui s'appelait Rapsody Alors depuis il s'est passé Énormément de choses Énormément de problèmes Ce qui fait que bah je vous ai pas fait de vidéos Voilà pour le coup Et en plus euh J'ai redéménagé encore une fois Et je ne pouvais malheureusement Pas garder euh Rapsody J'ai fait le choix de garder Shaina Puisque c'est une chienne ultra stressée Et que voilà qui est très attachée Rapsody c'était différent Elle était un peu plus détachée Un peu plus cool avec les étrangers Donc voilà C'est pas quelque chose sur lequel je veux m'étaler Ça me fait encore énormément mal Mais c'est vrai que du coup Il y a eu d'autres problèmes avec Qui fait que bah voilà C'est fait et Et c'était mieux pour tout le monde Donc voilà rien à rajouter de plus sur Shaina C'est une super chienne Donc euh Elle est pas trop fugueuse pour un husky Du coup je peux ne pas l'attacher Auprès des chevaux Par contre je ne vais pas en balade avec elle Euh avec les chevaux Puisque bah Elle s'en fout qu'il y ait de la route Des voitures etc Ou non Donc voilà Sinon elle s'éclate auprès des chevaux En liberté Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi en tout cas euh J'ai vraiment Kiffé l'affaire Pourtant j'avais peur De ne pas prendre de plaisir Mais finalement si J'ai bien aimé l'affaire Et ça me fait plaisir De vous donner des nouvelles D'être un peu plus motivée Donc voilà On verra comment ça se passe Mais je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine On verra bien Y'a pas de promesse On verra comment ça se passe Et surtout Suivant le temps pardon Puisque il fait que pleuvoir Du coup c'est un peu chiant Pour aller avec les chevaux Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner Si cela vous a plu Ça m'apporterait énormément de soutien Et énormément de motivation surtout Euh De laisser un petit pouce bleu Et puis voilà Moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz